Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2860 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce vendredi 22 mars avec des anniversaires comme tous les jours. Donc voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce n'est pas des joueurs hyper connus. Mais par exemple, je ne sais pas, tiens, Alex Meret qui est le gardien du Napoli. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Donc bon anniversaire à lui, bon anniversaire également à tous ces autres joueurs. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soirée. On commence tout d'abord avec quelques belles rencontres. Tiens, Portugal souhaite, c'était un match amical. Et c'est le Portugal qui s'est imposé 5-2 lors de cette rencontre. Un but de Gonzalo Ramos, Bruma, Bruno Fernandez, Nunes et Rafael Leao. Donc festival bien sûr du Portugal. L'équipe pour moi, une équipe favorite pour remporter l'Euro. Je les mets dans le même titre que l'équipe de France et l'Angleterre. Vraiment, je vois bien l'Euro gagné par une de ces trois nations-là. Donc le Portugal, voilà 5-2, ils ont déroulé lors de cette rencontre. A noter que Jokéres, l'attaquant suédois, l'attaquant du sporting, qui connaît pas mal de joueurs portugais, vu qu'il joue au Portugal dans le championnat. Donc il a été buteur, Jokéres, du côté de la sélection suédoise. Donc les statistiques de la partie. Donc le Portugal, 13 tirs, 8 tirs cadrés. Et ça fait 5 buts à la fin du compte. Félicitations à Gonzalo Ramos, à Rafael Leao. On peut voir que le Portugal a joué avec son maillot extérieur hier. Un magnifique maillot, ce sera le maillot que portera le Portugal. Lors de l'Euro pour les matchs à l'extérieur. Un maillot domicile, bien sûr, sera de couleur rouge pour la sélection portugaise. Et à noter hier que Pepe a joué de nouveau avec le Portugal. Premier match pour lui avec le Portugal, c'était en 2007. On est quand même en 2024. Hier, c'était son 135e match du côté de la sélection portugaise. Pour le légendaire Pepe, incroyable, il y a quand même 41 ans. Le défenseur actuellement de l'équipe de Porto. Et du côté du Portugal, depuis que Roberto Martinez est arrivé à la tête de la sélection du Portugal, le bilan est sans appel. C'est carton plein, c'est du 100% de victoire. 11 matchs, 11 victoires. Mais pas que lui, c'est l'ancien coach de la sélection de la Belgique. Et il est arrivé au Portugal. Il a remplacé Fernando Santos, l'ancien sélectionneur qui a été viré après la Coupe du Monde. Regardez, 11 matchs, 11 victoires. Comme je dis, c'est une équipe, bien sûr, qui peut remporter l'Euro dans quelques mois. Il y avait aussi la sélection italienne. L'Italie a gagné le dernier Euro en 2021. On se souvient de la finale gagnée au tir au but contre l'Angleterre. Hier, il y a eu un match amical contre le Venezuela. C'était aux Etats-Unis, cette rencontre. Et l'Italie s'est imposée 2-1 dans cette rencontre. Donc voilà, on peut voir que Rettegui a été le double buteur côté italien. Donc félicitations à l'Italie par rapport à cette victoire. On peut voir les statistiques qui sont plutôt serrées. Mais c'est bien l'Italie qui s'est imposée. Et à noter que le gardien du Paris Saint-Germain, Donnarumma, a stoppé un pénalty pour l'Italie après seulement 3 minutes de jeu. Parce qu'on peut voir que Rondon qui a regardé Venezuela, les gars, 3 minutes de jeu. On peut voir que c'est un petit rond rouge. C'est-à-dire qu'en gros, il a eu un pénalty qui n'a pas marqué. Parce que Donnarumma, tout simplement, a sorti le tir au but. Félicitations à Donnarumma qui était le capitaine. On peut voir avec le brassard lors de cette rencontre. Donc félicitations bien sûr à cette sélection italienne. On continue cette fois-ci toujours avec des équipes européennes. Mais cette fois-ci des matchs officiels. Parce que là, l'Italie ou même le Portugal qu'on a par l'avant, c'était des matchs amicaux. Vu qu'ils sont déjà qualifiés pour l'Euro. Mais là, on parle des barrages, demi-finales des barrages. Et on commence, tiens, avec la Pologne contre l'Estonie. Et ça concerne un peu l'équipe de France. Parce que la France, on connaît déjà deux adversaires. Mais il y a un barragiste. Ça peut être la Pologne ou l'Estonie. Ça se peut que ce soit la Pologne. La Pologne s'est imposée 5-1 lors de cette demi-finale des barrages. On peut voir les buteurs. Côté polonais, Zelensky a par exemple été buteur. Ou même Frankowski tient le genre de lance. Premier buteur, bien sûr. Côté polonais, donc sans souci. Regardez la Pologne. 74% de possession de balles, 25 tirs, 10 tirs cadrés, 5 buts. Rien à dire. Donc l'Estonie, c'est une frappe, une frappe cadrée, un but. Mais bon, la Pologne a été bien meilleure que l'Estonie. La Pologne, du coup, se qualifiait pour une finale. Ils vont jouer une finale, en gros, pour se qualifier, en gros, pour l'Euro. Contre le Pays de Galles. Parce que le Pays de Galles s'est imposé 4-1 contre la Finlande. On peut voir les buteurs côté gallois. Donc c'est simple. Donc la France a déjà l'Autriche, les Pays-Bas. Et ça sera une dernière équipe. Donc soit le Pays de Galles ou la Pologne. Donc ça sera mardi le match. L'équipe qui gagnera cette rencontre sera dans le groupe de la France, des Pays-Bas et de l'Autriche pour cet Euro 2024. Il y avait aussi un autre barrage. Donc la Grèce contre le Kazakhstan. Et la Grèce s'est imposée 5-0 Manita pour les Grecs. Qui se qualifient également pour une finale. Pour jouer tout simplement à l'Euro. Donc félicitations, bien sûr, à la Grèce. Bon, 8 tirs cadrés, 5 buts. Rien à dire, bien sûr. Ils ont été bien meilleurs que le Kazakhstan. Quand il y a eu quand même 14 tirs. Mais seulement une frappe cadrée. 13 tirs hors cadre. Ce n'est pas possible, bien sûr. Donc défaite logique du Kazakhstan. Et l'autre demi-finale, c'est entre la Georgie et Luxembourg. C'est la Georgie qui s'est imposée 2-0. Il n'y a pas que d'un côté Georgien. Comment dire l'entraîneur ? C'est Willy Sagnol, ancien joueur de l'équipe de France. Donc voilà, 2-0 pour l'équipe de Gvarat-Chélia. Par exemple, ou Mikotadze, bien sûr. Donc voilà, ils joueront en gros une finale contre la Grèce. Grèce-Georgie pour une place aussi lors de l'Euro. Et les deux derniers matchs, c'était entre la Bosnie et l'Ukraine. Donc ils ont eu chaud, les Ukrainiens. Parce qu'ils perdaient, regardez, à la 84e minute de jeu. Il y avait toujours 1-0 pour la Bosnie. Qui allait se qualifier pour une finale. Mais regardez, pour la finale des barrages, bien sûr. Donc en l'espace de 3 minutes, ils ont marqué 2 buts à l'Ukraine. Yaremchuk et Dobvik à la 85e et 88e minute de jeu. Donc ils ont renversé le match. Et du coup, ils se qualifient pour une finale. Donc ça sera Ukraine contre l'Islande. Parce que l'Islande a écrasé l'Israël. L'Israël, du coup, qui ne jouera pas l'Euro. Avec un triplé, les gars, de Go Munson. Voilà, côté islandais. Donc voilà, concernant ces rencontres, regardez. Là, vous avez les barrages. Donc j'ai dit, il reste encore 3 équipes à désigner. Donc tout en haut. Donc soit Pégal, Pologne dans le groupe de la France, Autriche, Péba. On a parlé tout à l'heure. Donc soit l'Ukraine et l'Islande dans le groupe de la Belgique, Roumanie et Slovaquie. Et soit Georgie ou Grèce dans le groupe du Portugal-Turquie-République Tchèque. Voilà, donc les matchs ont re-lieu. J'ai dit mardi soir à 20h45. Pour savoir les 3 dernières équipes qualifiées pour cet Euro 2024. Donc on en reparlera bien sûr. Mardi et surtout mercredi au lendemain de ces matchs. Et du coup, l'Israël, la Finlande, la Bosnie, l'Estonie, le Kazakhstan et le Luxembourg ne seront pas l'Euro 2024. Vu qu'ils ont perdu bien sûr cette demi-finale des barrages. On quitte l'Europe direction le continent nord-américain. Parce qu'il y avait des matchs de la National League. Mais qu'on casse ça, donc nord-américaine. Et il y avait les deux demi-finales hier. Et tout d'abord, il y avait les Etats-Unis contre la Jamaïque. Et les Etats-Unis se sont imposés 3-1. Donc il y a eu un partout au bout de 90 minutes de jeu. Du coup, ça a l'en prolongation. Les Etats-Unis ont marqué deux autres buts. Et du coup, ceux qualifient pour la finale de cette Ligue des Nations de la CONCASAF. Donc sur le continent nord-américain. On peut voir qu'ils ont dominé les Américains. 21 tirs, 11 tirs cadrés. 3 buts marqués après prolongation au bout de 120 minutes de jeu. Donc à noter les gars que la Jamaïque a marqué un but. Regardez tout en haut à droite. Au bout de une minute de jeu, même 30 secondes de jeu, ils avaient ouvert le score. Ils ont été cueillis à froid. Les Américains, ils ont égalisé. C'est égalisateur parce que sinon, le mec, elle va être en finale à la 96ème minute de jeu. Donc un but contre son camp, 96ème minute de jeu. Sinon, les Américains n'auraient pas été en finale de cette CONCASAF. Et du coup, ils sont partis en prolongation. Et après, j'ai dit, ils ont marqué deux nouveaux buts. Et on va parler de ce genre, les gars, Adjie White. Parce qu'il a marqué un doublé lors de ce match. Et donc déjà, il a marqué un but, enfin deux buts importants hier. Mais surtout, il avait aussi marqué, souvenez-vous, le match Coventry-Volverhampton il y a quelques jours. C'est un quart de finale de FA Cup. Coventry, une équipe de deuxième division, s'est imposé 3-2. Et il a marqué un but à la 90ème, plus 10 minutes de temps additionnel. Il a marqué à la 90ème et 90ème, plus 10 minutes. L'équipe de Coventry, c'est lui les gars. Donc lui, il joue aux Etats-Unis. Puis il a été buteur hier. Lors de cette rencontre, à noter qu'il a marqué deux buts sur deux passes de Diorina. Le genre du Bross à Dortmund. Je crois qu'il est toujours à Dortmund. Donc voilà, félicitations aux Américains. Donc ils affronteront le Mexique en finale. Parce que le Mexique s'est imposé également la nuit dernière. La contre le Panama, 3-0. Et du coup, la finale Etats-Unis-Mexique en finale de National League. Le match aura lieu début de semaine prochaine. Et les Américains, n'oubliez pas, ils ont gagné déjà les deux dernières National League. Ils ont gagné en 2023. En 2021, ce qu'ils vont faire un 3 d'affilée. On verra, bien sûr, avec cette finale contre les Mexiques. Direction aussi le continent asiatique. Il y avait aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voilà, quelques résultats. Tiens, le Qatar qui a gagné la Coupe d'Asie il y a quelques semaines. Donc, ils jouent contre le Kuwait. Ils se sont imposés 3-0 le Qatar. Donc, sans souci, ils commencent parfaitement. Tiens, un FIF qui avait marqué un triplé, je crois, de la finale de la Coupe d'Asie. Il a marqué un doublé lors de cette rencontre. Ce genre, l'égard qui est un très bon genre. Donc, l'Arabie Saoudite s'est imposé 1-0 face au Tadjikistan. On peut voir aussi la victoire de l'Irak contre les Philippines 1-0. La victoire de l'Iran 5-0 lors du match qui s'est déroulé hier. La Palestine s'est imposée 5-0 contre le Bangladesh. Donc, c'est des matchs de poule, bien sûr. Ce sont des matchs, je vous l'ai dit, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2026. Les Émirats Arabes Unis se sont imposés 2-1 contre le Yémen. Le Mans, enfin, au Mans, s'est imposé 2-0 contre la Malaisie. Barret s'est imposé 5-0 contre le Népal. Bon, c'est vrai que je ne vous montre pas trop les stats ou ni les joueurs. Je pense que personne ne les connaît. Je vous cache pas. Je connais très peu de joueurs. Je ne sais même pas si j'en connais un parmi tous ces joueurs-là. Et Afghanistan 0-0 contre l'Inde. Donc, voilà. Concernant toutes ces rencontres, bien sûr, c'est du football. On en parle. Je parle, bien sûr, de tout. On va parler aussi d'un match amical entre l'Afrique du Sud. Qui a quand même atteint les demi-finales de la dernière quale. Ils jouent contre l'Andorre. Vous savez, l'Andorre, une petite équipe en Europe qui prend à chaque fois souvent des pilules. Ben, Andorre, les gars, accrochez l'Afrique du Sud partout. C'était un match amical qui s'est joué hier à 22h. Coup d'envoi. Donc, concernant ce match amical. Il y a aussi du beau programme foot. Donc, regardez. Par exemple, hier, il y a Portugal-Suède. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas. Il n'y a pas trop de gros matchs, on peut dire. Mais dès demain, les gars, il y a France-Allemagne. Il y a Angleterre-Brésil demain. En gros, ça fiche. Et mardi prochain, Angleterre-Belgique, Allemagne-Pays-Bas, France-Chili, Espagne-Brésil. Ça sera Bernabeu. Du lourd en perspective pour la semaine prochaine. Donc, voilà. Toutes les belles rencontres, bien sûr. Ça ne sera que des matchs amicaux, on peut dire, pour préparer soit la Copa América pour les équipes sud-américaines ou soit l'Euro pour les équipes, bien sûr, Européennes. Tiens, on va parler d'une équipe. L'Allemagne, un futur adversaire de l'équipe de France demain. Et l'Allemagne, c'est officiel. Adidas et la Mannschaft, c'est fini. Donc, c'est la fin de 70 ans de collaboration entre les deux marques allemandes. Nike remplacera l'équipementier historique de l'Allemagne à partir de 2027. Voilà. Donc, à partir de 2027, les gars, ça sera fini. Par exemple, tiens, regardez. Moi, j'aime bien, les gars, tout ce qui est allemand. Donc, regardez. Voilà. Avec Nike, ça sera fini. 2027, ça sera avec Nike. Et c'est officiel. Pourtant, ça faisait 70 ans. N'oubliez pas qu'Adidas, c'est une marque allemande. Donc, ils sponsorisaient l'équipe nationale allemande. Et ils vont passer avec Nike en 2027. C'est officiel. Donc, voilà. C'est sublime maillot de la Mannschaft. Donc, ça sera fini. Ça sera avec Nike. Pendant une durée jusqu'en 2034, je crois qu'ils ont signé. Pendant à peu près 7 ans. Ils passent avec Nike. Après, ça se peut qu'ils repasseront avec Adidas dans le futur. Mais voilà. Avec Nike, c'est officiel. À partir de 2027, avec tous ces maillots collecteurs, bien sûr, de la Mannschaft. Et toujours avec l'Allemagne, parce qu'ils ont un nouveau partenaire. C'est le réseau social TikTok qui devient partenaire officiel également de l'Allemagne. La preuve, les gars, sur cette image. Et en parlant de l'Allemagne, on pense à ce genre qui a gagné la Coupe du Monde 2014, Mesut Ozil. Mesut Ozil a pris sa retraite. Et depuis, les gars, il s'est mis à la musculation. Regardez la prise de masse activée pour Mesut Ozil. Regardez les bras qu'il a pris. Il a pris sa retraite. Je ne sais plus. Il a 4-5 mois. Il en a parlé. En plus, il a fait un communiqué pour dire qu'il a arrêté le foot. Regardez. Il s'est mis à fond dans la musculation. Regardez les bras qu'il a. Donc, il a vraiment pris en masse musculaire à Mesut Ozil. Donc, bien sûr, il fait maintenant ce qu'il veut. Et on aimerait le revoir, bien sûr, en tant que coach. Parce que je pense qu'il a la capacité de devenir entraîneur. Mesut Ozil. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France. La nouvelle tenue d'entraînement des gardiens. On sait, par exemple, les nouveaux maillots domicile extérieur. On sait aussi les survêtes des joueurs de champ. Mais voilà, les gardiens aussi magnifiques tenus avec des hauts couleurs dorées. On peut dire magnifiques, bien sûr, pour les gardiens de l'équipe de France. Et tiens, en parlant de l'équipe de France, on parle de Kylian Mbappé. Et Ravier Pastore, il a dit, j'ai vu Kylian Mbappé quelques mois après la finale de la Coupe du Monde. J'étais dans le vestiaire avec lui. Messi et Neymar. C'était du côté de Paris. Je l'ai félicité pour la Coupe du Monde. Il m'a répondu non. C'est ce fils de Messi qui nous a battus en Coupe du Monde. Il l'a dit, bien sûr, en rigolant. Messi, il est à côté de lui. Il a dit ça. Que Léo l'avait gagné tout seul, en gros, cette Coupe du Monde. J'ai beaucoup parlé à Kylian. C'est un gars très concentré. Il a perdu une finale. Et le lendemain, il pensait déjà à la prochaine chose qu'il allait gagner. Il a une mentalité incroyable. Je le connais beaucoup. J'ai une très bonne relation avec lui. C'est un gagnant. Il se bat à 100%. Je suis surpris par son sérieux à cet âge. Je n'ai vu ce sérieux que chez Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Parce que Pastore était venu un coup dans le vestiaire du PSG. Quelques temps après la finale perdue de l'équipe de France. Puis il dit ce qui s'était passé, tout ça. Qu'il avait vu déjà Mbappé concentrer sur son prochain objectif, bien sûr. Que ce soit en bleu ou bien sûr avec le Paris Saint-Germain. On va parler de Bukai Osaka de la sélection anglaise. Donc officiel, Saka a quitté le rassemblement anglais par mesure de précaution suite à une blessure à l'entraînement. Il s'est blessé. Donc du coup, pas de match demain contre le Brésil. Ni de match contre Spijewonki la semaine prochaine à l'Angleterre. Donc il est forfait pour les deux prochaines rencontres. Bukai Osaka pour lui retour du côté de son club de Arsenal. Et toujours tient avec la sélection anglaise. Donc les Trois Lyons pourraient ramener trois parfums aux odeurs de Saint-Georges Park. Et les diffuser dans l'hôtel où ils résideront pour l'Euro 2024. Donc l'objectif que les joueurs se sentent chez eux pendant le tournoi. Donc le premier parfum pourrait être utilisé dans les principales zones de l'hôtel. Le deuxième parfum dans les salles de sport et les zones de loisirs. Et le dernier parfum devrait être réservé aux chambres des genres pour favoriser le sommeil. D'après des études, un apport de différentes odeurs améliorerait les performances sportives. Concernant bien sûr cette sélection anglaise qui va ramener des parfums en gros du Saint-Georges Park. Pour que ça soit familier pour eux où ils résideront à l'hôtel. Pour ce futur Euro qui se déroulera du côté de l'Allemagne. On va parler maintenant de Louis Senriquet. Parce que je l'ai dit il y a quelques jours que Louis Senriquet allait revenir sur Twitch. C'était le 21, 21, 20h. Le 21 c'était hier et 20h c'était hier soir. On va revenir sur ce qu'il a pu dire Louis Senriquet. Donc tout d'abord il a fait ce live Twitch pour lancer une fondation. L'entraîneur du PSG a annoncé la création de la fondation XANA. Du nom de sa fille de 9 ans décédée d'un cancer en août 2019. C'est vrai qu'il a perdu une fille très tôt en août 2019 d'un cancer. C'est une fille de 9 ans bien sûr. On avait parlé je me souviens il y a quelques années. Bref donc il a répondu aux questions des internautes dans un live sur Twitch ce mercredi. Donc voilà il a parlé un peu de tout. Mais en gros il a répondu à ce que les gens lui posaient comme question. Donc déjà il y a des personnes qui le posaient par rapport au prochain match du PSG. Quel déplacement à Marseille c'est le 31 dans 9 jours c'est dimanche prochain. Nous avons le classique après la trêve. Le Vélodrome a une ambiance très chaude, très intense. J'aime jouer dans ces ambiances chaudes. J'espère qu'on pourra faire un grand match. Ça sera difficile. Je n'ai vu aucun match à l'extérieur facile cette saison. Ça sera un bon classique. Ce qu'il a pu dire déjà avant d'affronter l'OM. Il a également dit j'ai toujours entendu que la Ligue 1 était nulle. C'est faux. Beaucoup de clubs m'ont surpris. Lens, Rennes, Brest, Monaco, Marseille revient au niveau. Beaucoup d'équipes jouent un football de haut niveau bien sûr du côté de la Ligue 1. Parce qu'il y en a beaucoup en dehors qui ne connaissent pas du tout la Ligue 1. Qui disent un championnat éclaté, farmer Ligue 1. Souvent ils emploient ce mot. Surtout en Angleterre. Et voilà quand on vient en Ligue 1 c'est un très bon championnat. Regardez pourquoi les meilleurs joueurs de Ligue 1 partent à l'étranger. Après ils deviennent quasiment leurs meilleurs joueurs des championnats. Le meilleur joueur de l'histoire du football. Léo Messi a joué en Ligue 1. Il avait des stats très compliquées en Ligue 1. Parce qu'il n'arrivait pas. Parce que le championnat tout simplement est très compliqué. Du côté du championnat français. La Ligue des champions de la Coupe du Monde. Donc quand j'étais sélectionneur j'aurais dit le mondial. Mais maintenant que je suis entraîneur d'un club. Donc clairement la Ligue des champions bien sûr. Il parle aussi de Xavi Simons. Donc c'est un joueur du PSG qui a une personnalité parfaite techniquement pour notre équipe. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'Epsig. C'est peut-être une option pour la saison prochaine. Cela va dépendre des deux clubs. Parce qu'il est prêté par le PSG à l'Epsig. Donc on verra en fin de saison ce qu'il va être décidé au premier pas. Qu'il est prêté sans option d'achat. Donc normalement il reviendra au PSG. Donc c'est un joueur en gros qui peut compter sur lui. Il le dit. C'est un joueur intéressant bien sûr. Et qui peut être utile pour la saison prochaine. Quel joueur du Barça serait titulaire au PSG ? Donc il a dit Ter Stegen, Arojo, Koundé, De Jong, Gundogan, Laminyaman et Lewandowski. Sans aucun de toi. Là tous ces joueurs. S'ils étaient joueurs du PSG seraient titulaires. C'est-à-dire que les joueurs du PSG seraient sur le banc. Bon voilà. Bon il y en a quelques-uns mais pas tous. Je pense pas tous les gars. Ter Stegen avec Donnarumma. Je pense que peut-être Donnarumma est peut-être meilleur. C'est vrai qu'après ces matchs. Ces matchs pour chaque joueur. Après il faut voir. Voilà c'est ce qu'il a dit. Louis Sénérique. Toujours avec le Barça. Il a dit oui je suis un fan du Barça. Mais je ferai tout pour que mon équipe gagne. C'est la loi du football. Moi cet été je veux respecter mon contrat. On m'a dit à Paris qu'il y a un projet très bon à développer. Je ne serai pas celui qui romperait le contrat. En gros c'est pas lui qui va démissionner. Il a dit je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. Un retour au Barça. Je dirais toujours que ça me plairait. Vu ce que signifie le Barça pour lui. Parce qu'il a joué au Barça. Il a entraîné au Barça. Il est espagnol. Donc bien sûr il dit qu'il est fan du FC Barcelone. Mais voilà actuellement ce n'est pas possible. Peut-être dans le futur il pourrait revenir au Barça. Mais pas que le Barça. La dernière ligue des champions remportée en 2015. C'était lui le coach de cette équipe. Louis Sénérique est toujours. Il parle de Mbappé. Donc en défense centrale contre le Barça. C'est quelqu'un. Il y a des personnes qui posaient des questions totalement à l'ouest. Est-ce que tu pourrais mettre Mbappé en numéro 5 contre le Barça ? Il a dit si le Barça donne de l'argent. Quelques millions d'euros. Et avec un justificatif. Je peux parler à Kylian. Et le reculer en défenseur centrale. Jamais je n'aurai bien sûr cette position. Et Louis Sénrique par rapport à une demi-finale. Si il vena éliminé le Barça. Quelle équipe il aimerait affronter. Soit Dortmund soit l'Atletico. Parce qu'on sait la phase finale bien sûr de cette LDC. Il a dit d'une part. J'aimerais une équipe espagnole comme l'Atletico Madrid. Nous avons déjà joué contre Dortmund. Et au final Pep. Donc City ou Michael Arteta Arsenal. Voilà des autres entraîneurs espagnols. Donc voilà. Je trouve que c'est la dernière déclaration de Louis Sénrique. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire lors de son live Twitch. Qui avait lieu hier sur sa chaîne. Bah Twitch. La chaîne de Louis Sénrique. Et toujours tient avec le Paris Saint-Germain. Ou même l'île et l'Olympique de Marseille. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas de match entre les quarts de finale de Coupe d'Europe. Pour ces trois clubs. Donc en gros officiel. La LFP annonce un programme spécial pour la 29ème journée. Afin de mettre dans les meilleures dispositions. Les clubs français encore engagés en Coupe d'Europe. Donc en gros. Normalement il y a un match. Par exemple le PSG joue le mercredi soir. Et le samedi il devait jouer un match. Et rejouer directement le mardi. Donc il n'y aura pas de match en plein milieu. Entre les deux matchs. Donc en gros ça sera une semaine de repos. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc par exemple. Il y a le vendredi. Il y aura Metz-Lens. On peut avoir les matchs le samedi. Le dimanche. Et par exemple. Lorient-PSG. Monaco-Lille et Marseille-Nice. Qui devait se jouer le week-end. Entre les deux matchs. Donc pour Marseille. Contre Benfica. Entre les deux matchs. Et Lille contre Aston Villa. Mais en gros ces matchs-là. Se joueront le mercredi. La semaine d'après. Donc voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc du coup. Ça fera une semaine complète de repos. En gros le PSG jouera. Contre le Barça. Le match allé. Et le prochain match du PSG. Ça sera directement contre le Barça. Le match retour. Il n'y aura pas de match. Contre l'Orient. En plein milieu des deux. Parce que voilà. Ça peut bien sûr causer des blessures. Tout ça. Donc ça c'est plutôt bien quand même de l'ALFP. Vraiment qui envoie de la force en gros. Pour les clubs français bien sûr. On peut dire en coupe d'Europe. Toujours tiens avec l'ALFP. Ça c'est quand même la très bonne nouvelle. On en parlait quand même depuis quasiment un mois. Où les rumeurs avaient futé. Ça y est. C'est officiel. La société américaine McDonald's. Que tout le monde connaît. Va verser un montant record de 90 millions d'euros. A l'ALFP. Pour associer son nom à la Ligue 1. Lors des trois prochaines saisons. Donc McDonald's décroche le naming de la Ligue 1. Donc dès la saison prochaine. C'est fini la Ligue 1. Uber Eats. Ça va s'appeler la Ligue 1 McDonald's. Voilà. Ça a été signé. C'est officiel. Ce n'était pas encore officiel. Les dernières semaines. Ça y est. Ça a été fait hier. On peut voir. Regardez. Devant McDo. Avec l'ALFP. Ils ont tous signé. 30 millions. Quand même par an. C'est le jackpot. A noter qu'Uber Eats payait 16 millions. Donc là c'est un peu moins du tout. Mais voilà. On passe de 16 à 30. Même les autres championnats. Par exemple. Le championnat de série H. Puis sponsorisé par Team. Je crois. Là c'est tous les alentours des 20. Donc là c'est le jackpot total. C'est du jamais vu. Tout simplement. Par rapport à un naming de la Ligue 1. C'est vrai que la Ligue 1. A déjà été appelée. La Ligue 1 Orange. La Ligue 1 Coforama. La Ligue 1 Uber Eats. Mais là McDo. Là c'est le jackpot total. Donc voilà. Pendant trois saisons. Ça va s'appeler la Ligue 1 McDonald's. La saison prochaine. Et c'est officiel. On va parler de Juan Laporta. Le président du FC Barcelone. Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu jaloux. Tout simplement. Que Mbappé va signer du côté du Real Madrid. On ne sait pas. Donc si j'envis le Real Madrid. Pour avoir signé Kylian Mbappé. Donc déjà il a dit. Déjà je ne sais pas s'il va venir. Et s'il vient. Il va sûrement détruire leur vestiaire. Tous ces chiffres s'aperturent. Un groupe. Il faudra aussi vendre. Non. Il y a trop de joueurs au même poste. Voilà ce qu'il a dit. Donc. Est-ce qu'il est un petit peu mauvaise. Tout simplement. Voilà. Que. Voilà. Le Barça a du mal à se renforcer. Parce que les finances ne sont pas du tout dans la même chose. Et que le grand club rival du Barça. Donc le Real Madrid se renforce. Avec quasiment le meilleur joueur du monde. Kylian Mbappé. Donc. Il est un petit peu mauvaise. On peut dire. Juan Laporte a dit que ça va perturber le vestiaire. Tout ça. Bon. Je ne sais pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Pour l'instant. Il n'a encore rien signé. Kylian Mbappé. Même si on ne sait pas. Il devrait normalement aller du côté du Real Madrid. En parlant de Kylian. Hier. J'ai montré tous les salaires. Tout ça. Parce que l'équipe avait dévoilé ce salaire. N'oubliez pas. C'est 6 millions d'euros par mois. Ce qui fait 72 millions d'euros par an. Mais par jour. Ça fait 200 000 euros par jour. Ça fait plus de 833 euros par heure. 138 euros par minute. Et 2 euros là. Toutes les secondes les gars. Mbappé touche 2 euros. C'est quand même. Même quand il dort. Ce n'est pas que quand il joue au foot. Même quand il dort. Il touche. Cette somme là. C'est énorme. Donc bien sûr. Hier. Je vais montrer le top 5. Des plus gros salaires mensuels. Du côté du PSG. Ou même de la Ligue 1. Parce que c'est que des joueurs du PSG. Donc Mbappé. Il y a Mbappé les autres. Mbappé 6. Après on descend à Dembélé. Plus de 1. Mais si on compare aussi avec les autres gros championnats. Vous savez. Il y a 5 gros championnats. Et Mbappé. Il y a Mbappé. Et les autres. Même dans les autres ligues. Et Kylian Mbappé. Donc déjà. Il est à 6 là. Donc déjà. Du côté du Real. Il va diviser par 2. Peut-être voir 3. Parce que Mbappé est en place de devenir le joueur. Le mieux payé du Real Madrid. Avec un salaire mensuel brut. Entre 2,5 et 3. Donc là. Il est à 6 au PSG. Donc il va passer à 3. Maximum. Ou même. Voir 2,5. Donc voilà. Il va déjà. Comme j'ai dit. Diviser par 2 ou 3 son salaire. Pour aller du côté du Real. Mais il sera bien sûr. On va prendre en compte. Je ne sais pas. Qu'il touche 3. Voilà. Donc il touchera bien sûr. Le plus gros salaire. Parce qu'actuellement. C'est David Alaba. Le joueur. Le mieux payé du côté. Donc il sera bien sûr. Loin devant. Bien sûr. David Alaba. Lewandowski. Touche aussi un gros salaire. Vini. Voilà. Tous les autres joueurs. Donc il sera loin devant les autres. Bien sûr. Kylian Mbappé. Donc tu as les autres championnats. Qui touche le plus d'argent. Donc en Allemagne. Donc c'est Harry Kane. Derrière Kylian Mbappé. Actuellement au PSG. 6 millions. Donc le deuxième joueur. Le mieux payé en Europe. Un assez grand championnat. Bah c'est Harry Kane. Il touche plus de 2 millions. 100 000. Au Bayern aussi. Ça paye très très bien. Bien sûr. New York aussi touche un gros salaire. Il n'y a que des joueurs du Bayern. C'est bien sûr le Bayern qui a beaucoup d'argent. Il paye beaucoup ses meilleurs joueurs. Du côté de la première ligue. C'est Kevin De Bruyne. Qui est en troisième position. Déjà le mieux payé en Europe. Derrière Mbappé. Comment dire. Barry Kane deuxième. Et bien De Bruyne légal. Il y a plus de 2 millions. 20 000 euros par mois. Brut. On parle bien sûr. Bon net. Il faut diviser par deux. Mais ça reste bien sûr des sommes. Immense. Donc Alain Londres. Il est quasiment à 2 millions. Il a 1 million de neuf. Salah 1 million de 7. Ou même Raphaël Varane 1 million de 7. Oubliez pas que Varane a 3 mois. Les gars. Il a enfin le contrat. Et du côté de l'Italie. Soi disant. Ça vous s'appelle les salaires les plus bas. Enfin. Si on compare avec la Ligue 1. Où c'est à 6 millions. Pour Mbappé. C'est avec Victor Rossimen. Et le genre. En Italie. Le mieux payé. Avec un salaire de plus de 1 million. 500 000 euros par mois. Et du côté. C'est vrai qu'il y a les hommes. Et les femmes. Mais c'est vrai que les femmes. Il n'y a rien à dire. Les salaires ne sont pas du tout pareils. Les plus gros salaires de la DER Arkema. Ça reste comme des salaires énormes. Bien sûr. Donc. A Toto. La juste. La mieux payée du côté du championnat. De la DER Arkema. Elle touche 58 000 euros. Par mois. Brut. Donc. Net. Il faut diviser par 2. Mais ça reste bien sûr. Un très gros salaire. Mais c'est vrai que si on compare avec les hommes. C'est des salaires très bas. Mais bon. Après. Il faut voir aussi ce que rapporte. Par rapport au droit de diffusion. Parce que beaucoup plus de gens. Regardent le football masculin. Que le football féminin. Donc. C'est pour ça qu'il y a une grande différence de salaire. En gros. Entre les femmes. Et les hommes. Et ça reste bien sûr. Un des salaires énormes. Et concernant les arbitres. Donc. Le salaire mensuel des arbitres en Ligue 1. Donc. Un arbitre. Au milieu. Un arbitre principal. En gros. C'est 7 239 euros. A peu près par mois. Plus 3 375 euros. Par match. C'est pas mal. Tu peux monter facilement. A 15 20 000 euros. Par mois. Si tu arbitres 3 à 4 matchs. Dans un mois. Tout simplement. Donc. L'assistant. Le deuxième assistant. Combien tu gagnes. Donc. Les arbitres catégorisés. Elite UEFA. Touche 2000 euros. Brut supplémentaire. Voilà. Pour des matchs. Par exemple. En Ligue des Champions. Tout ça. Donc. Voilà. Ça paye aussi bien. Bien sûr. Pour être arbitre. Mais être arbitre. Il faut avoir des caractéristiques. Donc. Il y a des avantages. Donc. Des déplacements. Tout frais payé. Dans les week-ends. C'est vrai. Quand tu es payé. C'est la LFP qui te paye. L'hôtel. Il paye tout. Bien sûr. Donc. Voire même. Enfin. Tu vois du monde entier. Donc. Entraînement. Tous les jours. Donc. Forme olympique. Bonne rémunération. Mais ouais. Il faut être prêt. Parce qu'aussi. Les arbitres. Croyez pas. Ils font aussi. Beaucoup de sport. Pour être au top. Les inconvénients. Donc. Pression populaire. Donc. Insulte du public. Voire même des joueurs. Un manque de temps. Pour la famille. Due aux nombreux déplacements. Surtout le week-end. Stress d'une prise de décision cruciale. En temps réel. C'est vrai qu'il y a des avantages. Et des inconvénients. Mais voilà. C'est comme n'importe quel métier. Il y a toujours des avantages. Des inconvénients. Après. C'est vrai que. Quand tu es arbitre. Professionnel. Ça vaut quand même le coup. Tu touches quand même des bons montants. On continue. On va parler de Xavi. Qui a lu la désembrouille. Un petit peu que les arbitres. Ces derniers temps. Donc. Il a pris un rouge. Lors du dernier match. Contre l'Atletico. Et on sait le nombre de matchs. Qui va être suspendu. Deux matchs. Donc. Officiel. Xavi. Coppe de deux matchs de suspension. Le Barça devra payer. Une amende de 700 euros. Xavi. Coppe lui. Aussi. D'une amende de 600 euros. Deux. Qui sera bien là pour le Clasico. Parce que le Clasico. Contre le Ramazet. C'est dans trois matchs de Liga. Donc. Il sera bien seulement du Barça. Pour le Clasico. Contre le Real. Mais lors des deux matchs. Qui se vont suivre là. Il sera en tribune. Xavi. C'est officiel. Et en tant qu'entraîneur. Xavi. C'est deux cartes rouges. En 93 matchs de Liga. Et en tant que joueur. Xavi. C'était deux cartes rouges. En 505 matchs de Liga. C'est vrai qu'il est beaucoup plus nerveux. En tant que coach. Qu'en tant que joueur. Xavi. Preuve à l'appui. On va parler de Jude Bellingham. Et c'est officiel. La célébration de Jude Bellingham. Est maintenant disponible sur FC24. Voilà. Sa célébration. Qui fait. Bon. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé. Je ne pense pas. Parce qu'il y a déjà des joueurs. Mais s'il le faisait déjà à l'époque. Bien sûr. Mais voilà. C'est on va dire la célébration de Jude Bellingham. Parce qu'il l'a fait à chaque but qui marque. Et voilà. Elle est disponible maintenant sur le jeu FC24. Et on parle entier de ce jeu FC24. Donc malgré des chiffres. En léger recul. Par rapport aux années précédentes. EA Sport FC24. Un plus récent épisode de la licence FIFA. Parce que FIFA. On sait que c'est fini. Ils n'avaient plus de licence EA Sport. Donc ça s'appelle maintenant EA Sport FC. A de nouveau été le jeu le plus vendu en 2023 en France. Peu importe que ce soit un jeu sport ou pas. Voilà. C'est devant Call of. Devant GTA. Devant tous les autres jeux. C'est ce jeu encore FIFA. Enfin. FC24 qui a été le jeu le plus vendu. Mais ça a été comme en baisse les ventes. Par rapport aux années précédentes. On va parler de Netflix. A contacter les meilleurs attaquants de première ligue. Pour réaliser une série documentaire sur l'art de marquer des buts. Donc Allende. Bien sûr. A été convoité. Donc il a déjà rejeté l'invitation. Déjà. C'est déjà Allende. En plus c'est un attaquant. Voilà. Qu'il te faut dans ton documentaire. C'est dit déjà non. C'est pas au fond on va dire. Ce documentaire. On va parler de Philippe Diallo. Qui est le président de la Fédération Française de Football. Qui affirme que Didier Deschamps ne sera pas mis en danger. En cas d'échec. A l'Euro 2024. Donc par exemple si la France floppe. On n'espère pas. Il est déjà flopé. Il y a 3 ans. On s'est en 2021. Lors de l'Euro. Ça a été une défaite contre l'équipe suisse. En 8ème de finale. Donc là pareil. En gros il ne serait pas en danger. Bon. Voilà. Si tu sors en poule. Si tu fais n'importe quoi. Il faudra peut-être changer d'entraîneur. Il y a Zidane qui pourrait être là. Donc voilà. Concernant Didier Deschamps. Et Deschamps. Tiens. Lui il fait confiance beaucoup à Randal Kolomoni. Pourtant il ne joue pas au PSG. Et quand il joue il n'est pas bon. Mais Randal Kolomoni conserve la confiance totale de Didier Deschamps. Malgré sa saison difficile au PSG. Deschamps mise sur lui pour l'Euro. On verra. On verra. Parce que quand on voit les derniers matchs qu'il faut au PSG. C'est très inquiétant. C'est vrai qu'on est quand même. Enfin moi j'ai été surpris quand je l'ai vu dans la liste. Il y a des joueurs qui méritaient beaucoup plus. Que Randal Kolomoni. Surtout vu des dernières performances du joueur parisien. On va parler de Tchouamini. Qui confirme que le Real Madrid ne le libérera pas. Pour les Jeux Olympiques. Il a dit. Forcément que c'est quelque chose d'extraordinaire. De jouer les JO en plus en France. Mais le Real c'est notre employeur. Donc s'il met son veto. C'est à dire qu'il dit non. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà. En gros ça va être très compliqué. Parce que c'est le Real Madrid qui aura le dernier mot. Que ça soit pour Tchouamini. Que ça soit pour Kamavinga. Parce que Kamavinga n'oublie pas. Il a moins de 23 ans. Donc il aurait pu être dans l'équipe. Bien sûr. Des joueurs de 23 ans. Donc ça sent très mauvais. On peut dire. Même pour Kylian Mbappé. Parce que le Real Madrid pour l'instant a dit non. Toujours avec Tchouamini. Il revient sur la blessure de Mouktar Diakabi. C'est l'heure d'un match entre Valence et le Real. Et c'est lui qui avait blessé Diakabi. Bon il n'a pas fait exprès. C'était. Enfin en gros. Il avait tombé sur la jambe de Diakabi. Grosse blessure. La pire blessure. Encore pire que les ligaments croisés. Là c'était. Je ne sais plus c'était quel mot. C'était la pire. Là c'est au moins un an. Un an de rétablissement pour lui. Nous les footballeurs. Donc voilà. Bien sûr un terrible blessure. Il a été opéré. Diakabi. Il a été opéré à Lyon exactement. Donc maintenant c'est rétablissement pour lui. Voilà. On ne va pas le revoir. Pas la saison prochaine. Peut-être le début de la saison d'après. Donc voilà. Bon rétablissement. L'ancien défenseur de Lyon. Aurélien Tchouamini. Toujours le plus complet entre Mbappé et Allende. C'est Mbappé. Il a dit ça en conférence de presse hier. Tchouamini. On va parler cette fois-ci de Marcus Turama. Qui s'exprime sur le racisme dans le football. Il a dit. Je suis d'accord avec Mike Meignan. Il faut quitter le terrain. Il faut taper du poing sur la table. Pour faire comprendre que c'est inadmissible. Bien sûr. Par rapport à tout ce qu'on parle. Quasiment chaque semaine. J'en parle. C'est vrai qu'il s'est passé un problème. En Italie. En Espagne. Peu importe. Mais voilà. C'est fou. Parce que toutes les semaines on en parle. On ne devrait plus jamais en parler. Bien sûr. De ça. Marcus Turama. Il a également dit. Oui. Je suis dans la meilleure période de ma carrière. Je joue à l'Inter. On est premier du championnat. Et on aspire à le remporter. Donc. C'est vrai qu'oubliez pas qu'il est en fin de contrat. Avec Stegladbach la saison dernière. Le PSG le voulait. Parce qu'il était libre. Et du coup. Il a préféré rejoindre l'Inter. Et c'est plutôt une réussite. Quand même. Parce qu'il a marqué pas mal de buts. Et ça. La connexion qu'il a avec Lotharo Martinez. Ça fonctionne très bien du côté de Milan. On va parler cette fois-ci de Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool. Défenseur français. Quand je regarde les mangas. Mes coéquipiers de Liverpool me disent. Tu es trop grand pour regarder ça. Voilà. C'est des dessins animés. Tout ça. Tu as passé l'âge. Donc il a dit. Ce qu'il ne comprenne pas. C'est que ça m'inspire au quotidien. Parfois avant certains matchs. Je me mets des scènes de combat. Et ça me met une détermination. Pour rentrer sur le terrain. En me déterminer. Comme dans les mangas. Je ne sais pas. Les DBZ. Qui peut peut-être regarder. Tiens. Il parle de Vegeta. Je pense qu'un personnage que tout le monde connaît. Donc la mentalité d'un Vegeta. Travailler pour être meilleur que le meilleur. C'est quelque chose qui me motive. Des fois. Tu vas faire un entraînement. Tu vas penser à lui. Et ça va te booster. C'est une inspiration au quotidien. Voilà. De regarder des mangas. Comme il a dit juste avant. Toujours avec lui. Donc il y a plusieurs points. Qui me permettent de garder les pieds sur terre. Et j'espère. Que ça va continuer ainsi. Donc le premier point. C'est la religion. Ça nous apprend à être humble. Ce que l'on a aujourd'hui. On ne peut pas l'avoir demain. Il faut être humble avec tout le monde. Et ce n'est pas une fin en soi. Tout ce qui peut nous arriver. Il y a ensuite l'éducation des parents. De la famille. C'est un point très très important. Je suis vraiment fan de mon père. Car sa mission. C'était que ses enfants. Aient une bonne éducation. Qu'ils soient bien élevés. Qu'ils respectent tout le monde. Le riche. Le pauvre. Le sans-abri. N'importe. Enfin. Tout le monde en gros. Mais qu'on respecte tout le monde. Mais aujourd'hui. J'ai ces valeurs ancrées en moi. Et j'espère pouvoir les transmettre à mon tour. A mes enfants. Il a reçu une belle éducation. On peut le voir. Il respecte tout le monde. Il a bien raison. Bien sûr. Ibrahima Konat. Et toujours avec lui. Il veut jouer l'OM en Europa League. Parce qu'oubliez pas. Il joue à Liverpool. Il pourrait potentiellement. Une demi-finale entre Marseille et Liverpool. Voilà. Si les deux équipes s'imposent lors de leur quart de finale. Même s'il y a eu des insultes. Ça fait partie du show. Mais c'est surtout quand j'ai déjà joué là-bas avec Leipzig. C'était Marseille. Leipzig. C'était en Europa League. Il y a quelques années. Le Marseille avait atteint la finale. Lors de cette année-là. Donc c'était une ambiance magnifique. Et j'ai envie de le revivre. Donc c'est pour ça qu'il aimerait tout simplement. Il aimerait affronter l'OM en demi-finale. On va parler de la famille Neymar. Sur Instagram. Donc je dis hier. Le père de Neymar a nié que son fils payera la caution d'un million d'euros de Daniel Vest. C'est incarcéré en Espagne pour viol. On a parlé que Daniel Vest remis en liberté. Parce qu'il a payé une caution qui aura été payée par la famille Neymar. Et en gros le père de Neymar. On voit sortir un communiqué. Regardez. C'est un communiqué officiel de la part du père de Neymar. Qui dit en gros qu'ils n'ont rien payé. La famille Neymar. Pour libérer. Enfin pour lever la caution on peut dire de Daniel Vest. Pour qu'il sorte. De prison. On va parler d'un autre Brésilien. Qui a fêté hier son anniversaire. Je l'ai dit. C'est Ronaldinho hier. Il a fêté ses 44 ans. Regardez tous les messages qu'il a pu recevoir. Regardez Sadio Mane. Wilfried Zaha. Il y a plein d'autres gens. Virgil van Dijk. Bruno Fernandez. Douglas Costa. Plein de grands gens. On va envoyer un petit message par rapport à la légende. Ronaldinho et son anniversaire. Amine Mathieu. A vous avoir déjà jeté un coup d'œil au candidat. Et on remplit le formulaire de la participation de la Kings League. Je l'ai dit que la Kings League Coupe du Monde. Il va être organisé au mois de mai. Ce sera au Mexique. Et c'est lui le sélectionneur. Il a envoyé un message. Il a dit. Vous pouvez postuler sur internet. Il a reçu déjà beaucoup de messages. On a eu des milliers de candidatures pour participer à cet événement. Il a dit. C'est assez fou. Il y a des anciens joueurs professionnels. Des joueurs en activité. Sans contrat. Des personnalités. Il y a beaucoup de monde déjà. Qui l'ont écrit pour jouer tout simplement cette compète. Il y a vraiment de tout. Sur ce que j'ai déjà vu. Il y a des fous furieux. Qui veulent jouer tout simplement. Cette Kings League avec bien sûr l'équipe de France. Yamin Mathieu aurait aimé sélectionner André Pierre Gignac. Idole au Mexique. En plus ça se passe au Mexique. Il aurait voulu avoir Gignac. Mais sous contrat avec les Tigres. En gros ce n'est pas possible. Parce que tu peux prendre des joueurs professionnels. Mais sans contrat. Il a un contrat avec les Tigres. Donc c'est mort. Sinon il aurait pris direct bien sûr. André Pierre Gignac. On continue à regarder le magnifique flocage des maillots de la Norvège. Donc là par exemple c'est Allende. On peut le voir. On forme les A avec. On voit que c'est des A. Mais voilà. Magnifique maillot. Là on n'oublie pas que c'est le maillot extérieur bien sûr de la Norvège. Et le maillot domicile là aussi. Un sublime maillot. Pour cette sélection norvégienne. Bon pas pour l'euro. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour l'euro. La Norvège. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui. On va parler de la Copa America. Parce que la Copa America ça commence un peu comme l'euro. Je crois que c'est les mêmes dates. Et on va regarder les équipes favoris. Donc bon. Ce n'est pas les américains. Mais ils sont je crois 5 ou 6ème équipe avec plus haut pourcentage. N'oubliez pas que les américains. Enfin les Etats-Unis vont jouer cette Copa America. C'est le pays qui invite en gros. Invité on peut dire. Parce que normalement c'est que des équipes sud-américaines. Les Etats-Unis c'est dans le continent nord-américain. Parce qu'ils sont invités. Parce que ça se déroulera aux Etats-Unis. En gros c'est la Copa America. Donc 6% pour eux. Pour remporter bien sûr cette Copa America. La Colombie 7,69%. Ensuite c'est l'Uruguay. Troisième équipe a le plus de chances de gagner cette compétition. 14,3%. Ensuite c'est le Brésil. 30%. Il y a une équipe bien sûr au-dessus. C'est l'Argentine. 33,3%. C'est que l'Argentine a gagné la dernière Copa America. Ils ont gagné la dernière Coupe du Monde. Donc bien sûr c'est eux les favoris pour remporter cette compétition. Mais pas la dernière finale. C'est entre l'Argentine et le Brésil. L'Argentine s'est imposé 1-0 grâce à un but. Dans Rêve d'Imaria. Donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve. On se retrouve demain bien sûr. Pour le prochain Zapima. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à plus tard.